France, pleu, laine Le rendez-vous des livres et nous sommes avec Charlotte. Bonsoir Charlotte. Votre blog c'est l'insatiable Charlotte. On le trouve très facilement sur internet. Votre coup de coeur cette semaine. Titre du roman Et je danse aussi. C'est un roman à quatre mains. Il y a deux écrivains pour un même bouquin, ce qui est assez rare. Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondoux. Oui, deux écrivains et d'autant plus que c'est des écrivains jeunesse qui écrivent rarement voire jamais pour les adultes. Et puis là, l'histoire est assez drôle. C'est-à-dire que lui, Jean-Claude Mourleva, était entre deux romans. Ça ne savait pas trop quoi faire. Et puis il a appelé sa copine en disant « ça ne te dirait pas d'essayer quelque chose ». Et en fait, ils sont partis dans quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'ils s'écrivaient et puis ça formait l'histoire. Il n'y avait pas un plan, un scénario écrit. Et ça se sent dans l'écriture. C'est un roman épistolaire entre Pierre-Marie qui est un grand écrivain qui a eu le Goncourt et puis qui est en panne d'écriture. Donc évidemment, ça se rapproche un peu du vécu de Jean-Claude Mourleva. Et puis une femme, Adeline, la trentaine, pas très bien dans ses pompes, habitant en Sarthe et qui, un jour, lui envoie une lettre. Lui la reçoit et se dit « bon, c'est encore un manuscrit qu'on m'envoie ». Et lui répond juste un mail en disant « non, mais je ne vais pas lire, je ne suis pas éditeur, merci, je vous le renvoie ». Et là commence un échange épistolaire, mais donc par mail. Et on se rend compte assez rapidement qu'il y a autre chose derrière ces deux personnages. Il y a une intrigue quasiment policière. On sent bien qu'elle, ce n'est pas juste la fan qui écrit à l'auteur qui a vraiment un vécu commun. Et là, c'est à mourir de rire parce que c'est vraiment hyper drôle. Et puis on se prend au jeu, c'est-à-dire qu'on lit le mail et puis on voudrait la suite et puis on voudrait la suite. Et on a l'impression que c'est à nous qu'on écrit, en fait, qu'on a hâte d'ouvrir la boîte mail. Et il y a toute cette excitation dans ce roman qu'ils arrivent à le retranscrire. C'est cette envie d'allumer son ordinateur et de voir le nom écrit. Ça donne envie de se mettre à son ordi et d'envoyer plein de mails à tout le monde. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'à l'époque où on entend plein de choses sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'on ne connaît pas forcément, eh bien non, il y a des choses bien aussi. C'est-à-dire que ces deux personnages-là, dans la vraie vie, ne se seraient pas rencontrés parce qu'elles n'auraient pas osé aller vers le grand écrivain. Et du coup, là, on les retrouve à s'échanger comme deux personnes autour d'un café. C'est un peu la même. Et en plus, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'ils sont intimes plus rapidement que quand on est quelqu'un face à face. Il n'y a pas de corps entre les deux. Il n'y a pas de séduction. C'est juste par l'écrit. Et c'est vraiment drôle. C'est touchant. Ça va avec des questions hyper fondamentales. Mais la seconde d'après, on éclate de rire. Et puis, on sent les mails comme nous, on pourrait les envoyer. C'est-à-dire qu'on sent un mail un peu... Aujourd'hui, ce n'est pas la forme. Donc, le mail n'est pas... Et c'est un peu un foutrac. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Mais comme la vie et comme le quotidien. Et puis, vraiment, il y a un suspense. C'est assez incroyable quand on sait qu'ils n'avaient pas de scénario écrit. Parce que le suspense, on a l'impression qu'ils l'avaient dès le début et non. Et voilà, ça se lit et ça se dévore parce qu'il y a vraiment une énigme intéressante. Donc, c'est un roman qui donne envie de sourire et qui donne envie d'écrire et d'appeler ses amis pour discuter. Et je danse aussi. C'est le titre de ce roman écrit par deux écrivains. Donc, Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondoux. Échange de lettres sur Internet, par mail. Et l'éditeur, c'est Fleuve Édition. Merci beaucoup, Charlotte. Votre blog, L'Insatiable Charlotte. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.